Salut les amis, la vidéo sur ce qui est rentré dans le mois de janvier en dehors des soldes. La dernière vidéo que vous aviez c'était les soldes de janvier. Là c'est tout ce qui est rentré du 1er au 31 janvier hors solde. Et c'est parti, je vous présente ça tout de suite. Et on commence avec les DVD, DVD Blu-ray combo. Et donc ce sont des adaptations de jeux vidéo comme d'habitude. Et là je l'ai trouvé, j'en suis très très content. Alors je sais, c'est pas le Silent Hill de Christophe Gantz, mais moi je les collectionne tous. Le Blu-ray combo, Blu-ray 3D, DVD, Steelbook de Silent Hill Révélation. Et alors il est état neuf, je l'ai eu pour 6,99€. Etat neuf, regardez à l'intérieur. Donc vous avez le Blu-ray et le DVD. Mais surtout, surtout, vous avez un artbook qui est neuf. J'ai l'impression que la personne, je vais vous le montrer d'ailleurs un petit peu en détail. J'ai l'impression que la personne n'a même pas dû le regarder parce qu'il n'est pas plié. Il n'est même pas plié. On sent qu'il n'a même pas dû être feuilleté. Donc c'est les concept art, c'est les notes de production. Vous voyez. Les créatures. C'est le Silent Hill. Ce n'est pas celui de Christophe Gantz, c'est la suite. Vous voyez, Pyramide Head. On a des croquis. C'est franchement de toute beauté. Et en plus, c'est le papier glacé, bien épais. Voilà. Valtiel. Les mannequins. Il y a des croquis. Il y a des storyboards. Les missionneries. Tout ça me servira pour des futures vidéos, bien évidemment. Pour faire les coulisses des films. Voilà. Les nurses. Bref. Il y a plusieurs pages. Je ne vais pas vous montrer en détail. Mais ce que je peux vous dire, c'est que... Voilà. C'est un peu un remerciement, illustration, l'équipe du film. Et c'est neuf. C'est neuf. Il n'y a aucune égratignure. Rien du tout. Donc pour 6,99€, je trouve que franchement, ça vaut le coup. Voilà. Et en plus, c'est un steelbook. Magnifique steel. Ensuite. Noz. Un euro. Le Mortal Kombat 2021. Tout simple. C'est la même chose que le Blu-ray en simple. Mais ici, c'est en DVD. Moi, je les collectionne dans des versions. Vous le savez, à la fois DVD et Blu-ray. Ainsi que 4K. Même VHS. Donc au moins, je l'ai pour 0,99€. Qui vient compléter le Fullset Metal Gear Solid. Et là, j'ai fait une affaire. Parce qu'il était à 8€. Mais le vendeur me l'a fait à 6€. Il est état neuf, complet. Il y a même le petit fascicule. Metal Gear Solid 5. La définitive expérience avec Ground Zero, Phantom Pain et toutes les DLC qui y sont disponibles. Donc, j'avais déjà Ground Zero et Phantom Pain en séparé. Là, maintenant, j'ai la définitive expérience. C'est celui-là qu'il faut faire pour Metal Gear Solid 5. Parce que dans les autres éditions, il n'y a pas les DLC. Et donc là, il y a tout. Il est à neuf pour 6€. Franchement, j'ai fait une affaire. Normalement, il coûte plus cher. J'en suis très très content. Et on termine avec le rétro gaming. Alors, d'abord, je vais vous présenter une petite cartouche. Voilà, vous avez vu. La jaquette est un petit peu... L'étiquette est un petit peu déchirée. C'est Sonic Advance 2 qui m'a coûté 2€. Après, la cartouche est en très bon état. À l'intérieur, elle fonctionne. Pour 2€, on ne va pas se plaindre. C'est un Sonic. Ça vient compléter le full set Sonic. Parce que oui, je fais le full set Sonic. C'est mon perso préféré de jeu vidéo. Donc, dans les jeux de plateforme. Et là, deux pièces. J'en suis très très content. Je n'avais pas prévu de les acheter à la base. Mais c'est ma console. Ma première console de salon. Et je commence avec Shinobi. Regardez-moi ça. Shinobi en boîte. La boîte, elle n'est même pas cassée. C'est Nickel de chez Nickel. Et à l'intérieur, il est complet. Le jeu fonctionnel. Il y a la notice. C'est les notices de l'époque. Pas des notices de ouf. Mais au moins, elle est bien épaisse. Le boîtier n'est même pas abîmé. Vraiment. La jaquette peut-être légèrement gondolée au niveau du papier. Mais franchement, il faut vraiment s'approcher. Ce n'est pas du tout froissé. Pas plié. Ce n'est pas déchiré. Et ça, à la base, il était à 12 euros. Et je l'ai négocié à Easy Cash pour 6 euros. 6 euros. Le Shinobi Master System. J'en suis très, très content. Et la semaine suivante, coup sur coup, un autre jeu Master System. Sonic. Le Sonic, le tout premier Sonic. Alors là, il n'y a juste pas la languette. Parce que la personne qui avait acheté à l'époque, elle a dû couper la languette. Je n'en pensais pas à l'époque. Ils ne gardaient pas tout. Mais mis à part ça. Voilà. Bon, j'ai nettoyé là. Je n'ai pas encore fait le gros nettoyage. Mais j'ai quand même bien nettoyé à l'alcool. Sonic, le tout premier, avec sa notice sur Megadrive. Sonic. On avait des boîtes à l'époque, franchement. Boîtes plastiques bien épaisse. Elle n'est absolument pas pétée. Mais vraiment... Ça fait plaisir. Et alors là, à la base, c'était à 10 euros. Et je l'ai eu négocié pour 4 euros. Donc, entre le Shinobi et le Sonic, ça aurait dû me coûter 22. Et ça m'a coûté 10. Et les autres, je vous ai dit les prix. Donc, vous voyez, c'est quand même de belles affaires. Je vous remontre le tout. Voilà. Sonic Advance 2. 2 euros. Metal Gear Solid 5. The Definitive Experience sur PS4. Etat 9. On dirait qu'il a juste été déblister. 6 euros. Ensuite, au niveau des films, 1 euro, le Mortal Kombat à Noz. Vous pouvez encore le trouver. Même si je l'ai déjà en Blu-ray. Le Silent Hill Révélation. Le combo en steelbook, combo Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD. Avec son artwork. Et les Shinobi et Sonic en boîte sur Master System. Comme on voit, dans le décor, vous n'aurez pas que des films et des jeux récents. Vous aurez aussi du rétro gaming. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et je vous retrouverai dans très peu de temps pour une vidéo sur les achats de la première quinzaine de février. Et ensuite, probablement, soit à la fin du mois, soit en début du mois prochain, pour le reste des achats de février. Merci à tous, bon mercredi, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada